Merci. Donc effectivement, on est sur un énième, on compte plus maintenant depuis le début de la mandature, texte concernant la sécurité intérieure. Là, cette fois-ci, on a eu un mix avec la responsabilité pénale et on a appris hier effectivement qu'il y aura un texte déposé en février. On a même appris ce matin qu'il ne serait sans doute pas discuté puisque c'est pour pouvoir éventuellement le mettre dans la tuyauterie pour l'après 2022. Mais enfin, on voit qu'effectivement, je ne sais pas si la sécurité est une de vos priorités puisque vu les résultats que vous obtenez en la matière, ce n'est pas terrible, terrible. En tout cas, vous êtes dans une agitation politique permanente sur le sujet, montant peut-être là vos psychoses au grand jour et votre incapacité à porter des solutions concrètes à des sujets réels et tangibles. D'abord, vous dire deux choses avec lesquelles je suis d'accord pour pouvoir les évacuer rapidement, mais le dire tout de même. Premièrement, sur la question de la détention des armes et de remettre à jour la réglementation, il était temps et c'est une chose extrêmement importante. Et je pense que le moment venu, il faudra un grand plan de lutte contre le trafic d'armes et les armes qui circulent illégalement sur le territoire, avec les douanes, mais aussi avec toutes les forces de sécurité. Et que c'est là une première pierre. Alors je sais bien que c'est fait sous l'impulsion finalement d'une réglementation européenne qui nous impose à modifier la nôtre. Mais enfin, il était temps quand même que ça se mette en place. Et sur la réserve opérationnelle, c'est aussi un élément pour lequel nous sommes auxquels nous sommes favorables, même si nous aurons des amendements, parce que tel que vous le concevez là, tout ne nous convient pas. Mais enfin, le principe d'une réserve opérationnelle de la police est quelque chose avec lequel nous sommes d'accord. Et d'ailleurs, nous avons souvent inventé la réserve opérationnelle de la gendarmerie en disant qu'il serait peut-être temps et utile qu'il y ait aussi des citoyennes et des citoyens qui passent un peu de leur temps aux côtés des policiers et policiers professionnels, puisque c'est une forme aussi de contrôle réciproque et de rapprochement direct et immédiat, concret de la police et de la population, qui, je pense, emportent des vertus, si tant est que ça se fasse dans un cadre précis, qu'il y ait une formation préalable, etc., etc. Mais ça, on y reviendra dans le débat. Mais sur le reste, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Vous pensez qu'en créant des délits ou plutôt en alourdissant des peines sur un certain nombre d'infractions et de délits, vous allez régler le problème initial. On a déjà eu le débat hier sur une autre partie qui est à la frontière finalement entre sécurité intérieure et la partie justice, qui est l'amende, pardon, la peine autonome qui est créée pour les atteintes, les violences commises contre les personnes dépositaires de l'autorité publique, plus précisément même les policiers, les gendarmes, etc., etc. Et on voit bien là pour les refus d'obtempérer que vous tombez dans le même écueil. Finalement, vous alourdissez les peines en pensant qu'il y aura de facto, j'imagine que c'est le but que vous poursuivez, qu'il y ait moins de refus d'obtempérer. En tout cas, j'espère que c'est le but que vous poursuivez. J'espère que le but de ce texte, c'est bien qu'il y ait moins de refus d'obtempérer dans le pays et moins de situations de dangerosité pour les personnes, quelles qu'elles soient, personnes, les citoyennes, les citoyens et les policières, les policières qui y sont confrontés, les gendarmes, etc. Or, évidemment, ça a été dit tout à l'heure par une collègue, notamment ceux qui se baladent avec des voitures volées qui font des refus d'obtempérer ou ceux qui sont déjà recherchés par la justice pour un mandat d'arrêt qui n'est pas exécuté, etc. Est-ce que vous pensez sincèrement, réellement que demain, parce que vous allez modifier l'échelle des peines sur le refus d'obtempérer, ils vont s'arrêter et obtempérer ? Non, ça va juste éventuellement dans le traitement judiciaire derrière leur dire les choses. Et pire, il risque d'y avoir même un effet de bord. C'est-à-dire que les choses sont assez étranges. Vous augmentez les peines en vous disant s'il y a un refus d'obtempérer, alors il sera exposé à des peines supplémentaires. Mais donc du coup, implicitement, vous dites aux policiers, il y a intérêt à le rattraper. Il y a l'intérêt à l'intercepter. Ils retombent dans les mêmes problématiques de dangerosité, des courses-poursuites, etc. pour à la fin, finalement, un résultat qui n'est pas à la hauteur de ce qui est voulu et attendu. Donc je crois qu'on suit encore une surenchère des effets cliqués traditionnels du droit pénal. Et vous pensez régler un problème juste en augmentant les peines. Et je peux déjà vous dire que ça ne servira à rien, malheureusement. Malheureusement, ça ne servira à rien. Et quant aux drones et à la surveillance de masse, j'ai l'impression que vous êtes un peu mauvais joueur, puisque vous avez perdu déjà une première fois au Conseil constitutionnel et vous voulez rejouer une deuxième fois. vous tombez dans les mêmes écueils que la première fois. C'est-à-dire que la liste est tellement large des cas de figure dans lesquels on peut utiliser les drones. Et les nouvelles garanties sont tellement faibles. Vous admettez quand même qu'il ne faudrait pas faire de reconnaissance faciale. Mais s'il n'y avait que la reconnaissance faciale, ce serait ce serait réduit depuis longtemps. Et on en retrouve dans les mêmes problèmes. C'est que en matière de prévention d'actes de terrorisme, vous pouvez mettre des drones où vous voulez, quand vous voulez, sans le faire savoir au public, puisque normalement, il y a une disposition qui était prévue de faire connaître les drones en circulation au public, sauf quand la matière ne le permet pas. La lutte contre le terrorisme ne permet pas de faire savoir qu'on a mis un drone à cet endroit pour la lutte contre le terrorisme. Donc on en revient dans le même cas de figure, où vous pouvez, sous couvert de terrorisme, filmer tout le monde, tout le temps, partout, en temps réel, avec transmission des images dans les centres de commandement. C'est la réalité de ce que propose cet article. Donc notre opposition sera la même que pendant l'examen du texte de loi sécurité globale. Merci beaucoup.